C'est ce que nous avons dit, lorsque nous sommes apparus, ce n'est pas pour combloter contre l'Etat. Les partis politiques étaient, parce que les actes que nous posons, ce sont des actes éminemment politiques. De poser des plaintes contre l'Etat congolais, parce que ces jeunes-là sont arrêtés, arrêtés arbitrairement. On a des victimes du côté de l'Ombroïde, on a des réunions, tout le monde va bannir. Par exemple, même ici, il y a des fidèles de Canabas, des réseaux sociaux, des gens WhatsApp, Facebook, que nous sommes en train de faire des réunions. On ne sent rien, parce que, ce que tu as dit, peut-être que Moïse nous t'aurait bénéficié, peut-être que Félicien nous t'aurait bénéficié. Les actifs qui ont accepté, ils se donnent à cœur joie. Mais nous, nous voulons que l'Elo, donc on a une force politique à marrer. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, tout ce qui est ensemble, tout ce qui est la violation des libertés fondamentales. Peut-être qu'il est loupé pour l'Ombroïde au Pakistan, comme on a une liste qui n'a pas eu à Maki. Parce que moi, si j'ai été victime ce samedi, j'ai échappé deux fois. On va se présenter pour l'Ombroïde, mais on va se présenter pour l'Ombroïde. Alors, je commence d'abord à m'adresser à Anne Erwane. Il faut que vous sachiez une chose. « Biso, toza, une jeunesse messianique. Toza, jeunesse au mogoutu amonati. » Lorsque nous sommes apparus, ce n'est pas pour combloter contre l'État, mais nous luttons pour la justice sociale et l'instauration d'un État de droit. Concernant le thème à l'élo, je suis là pour suggérer quelque chose aux collègues et un mouvement citoyen ami. Qu'on se conscientise. « Nez, toza, broué. Toza, bâle mouvement des faits. » On n'est pas ici pour avoir besoin d'internet, de téléphone, de côté, de libérer le corps de Rossi, de libérer Carbone et autres. « Non, on n'est pas des journalistes. Qu'on soit des activistes des faits. » « Sur ces, je demande à ceux que, « Nez, toza, vende, boé. Toza, entreprendre l'action, moco, à ta, dans deux jours ou trois jours. » « Toza, poutani, on parle, ceux qui ont eu la carbone à ça, ceux qui ont un air, ceux qui ont un air, ceux qui ont un air qui comparent là-bas. » « Toza, vende, si ces messieurs ne libèrent pas carbone, toza la carbone. » « Si, baboui, s'il faut gêner. » La non-violence, c'est fait par différentes manières. Il y a une grève de jeûne. « Grève de jeûne. » Il y a une grève de jeûne. Il y a une grève de jeûne. Il y a une grève de jeûne. « On ne mange pas. C'est pour une journée ou bien deux. » « On peut faire une grève de jeûne illimité ou bien limitée. » « On part pour trois jours. » « Tu vas dans le jeûne. » « Et ces gens-là nous poursuivent chaque jour. » « On t'arrête. » « On demande l'année à Balobi. » « Non, non. » « Les amis, s'ils ont arrêté. » « N'a dit. » « Sur ce, comme carbone et son collectif ont été arrêtés parce qu'ils font partie des activistes pro-démocratie. » « C'est mieux et à la décision de poids de mesure. » « Qu'on nous arrête tous. » « Si on ne nous arrête pas tous, va libérer. » « Ce n'est pas la peine de continuer avec Internet. » « Autre, soyons des gens ou des faits. » « Parce qu'on est des membres de l'État. » « Merci. » Oui, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Maître Moïzengel Olivier, le président de la Nouvelle Voix pour la Relève du nouveau concile. « Je ne vois pas trop que l'invitation à La Pessing glitterée. » « Je n'ai pas beaucoup plus parlé en français, voilà. » « C'est le nombre bilingue. » « Donc, eh bien, j'ai Farmé faillite. » « Je le répète. » « Je l'ai dit de voir la són à laocate, que ce que nousициержons au foreigner. » « Ce qu'il fait fait, c'est Mobot VIVRE pour en plus aux soutenir lui enagoûtant de saoudir. » « Je ne sais vraiment pas. Si vous avez pensé ni... » « J'ai toujours composé une considération pou近ude qui apporte ma classique. » « J'ai toujours pensé que j'ai besoin quand même. » Ce sont tous les mouvements citoyens comme si nous travaillions pour un parti politique. Nous travaillions pour un parti politique parce que les actes que nous posons, ce sont des actes éminemment politiques. Parce que nous avons des terres sociaux. Les terres sociaux sont opposés à des actes politiques. Or, tout acte social, c'est un acte politique. Contrairement à un acte politique, c'est un acte social. On a dit « Regarde toi, l'histoire, tu es une autre chose à faire, à dire…ues...teurs...les...les...les...sous...sous qui te...sous 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 qui te...sous... L'environnement, c'est que tu te fais bien. Les gens qui ont le boulot...les...sous qui te...sous qui te...sous qui te...sous qui te...sous... Est-ce que tu as la liberté ? Non… La liberté, c'est gagner au prix des sacrifices et aux actions militantes. Nous, on ne sentons rien à une unité. Aujourd'hui, on peut dédoubler le mouvement citoyen. Monique, c'est que la commune, c'est la politique. C'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Comme si on ne comprend pas ce qu'on fait. On ne comprend pas ce qu'on fait. Nous, on fait quoi ? Notre liste après, il y a des causes après ici. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas que nous avons collaboré. On ne sait pas que nous avons répondu à la lobby. Parce que dernièrement, nous avons fait des victimes de l'Ongoie. Nous avons fait des victimes de l'Ongoie. Nous avons fait des victimes de l'Ongoie. Et nous avons fait des victimes. Nous avons fait des victimes. Les organisateurs, les leaders, les leaders. Parce qu'il y a des grands leaders dans ce pays. Je suis un acteur, j'ai été plusieurs fois arrêté à l'université de Kinshasa. Et je suis aussi candidat président de la République. Parce que, 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 tu as une jeune, moi, ma mouvement citoyenne, la République, il y a des victimes de l'Ongoie. Il faut que tu as participé dans la décision et un bon chaos. Donc, décision et un bon chaos, il faut que tu as appelé un candidat. Tu as appelé un candidat que, il y a des candidats comme toi-même. Carbone, il faut que tu as appelé un candidat. Tu as appelé un candidat. Nous, on a besoin que, avec la libération, il y a des carbones. Tu as appelé un candidat qui est un candidat. Moi, j'ai publié un candidat sur Internet. Je ne sais pas, c'est que tu as réacté. Tu as appelé un candidat. Tu as appelé un candidat. Tu as appelé un candidat. Mais, cela n'exclut pas. Cela n'exclut pas que tu as payé. Tu as appelé un candidat. Mais, je pense qu'après, on va organiser une candidatrice. Tu as appelé un candidat. Ce qui est vrai, après, ici, on va continuer la lit. Comme l'ami Gautyu a dit. Tu as appelé un candidat ici. On va organiser ensemble. Kabila doit quitter. Pas nécessairement Kabila, mais le système. On a besoin de le système. Et puis, le système sur les guillemets. Non, non, on ne peut pas remplacer mes jokers par mes jokers. C'est ça. On ne peut pas remplacer mes jokers par mes jokers. Mais, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas protéger. Mais, ce n'est pas pour ça qu'il y a des candidats. Voilà pourquoi j'ai dit. Vous devrez me soutenir. Comme un candidat qui a besoin de réviser. C'est ça. Vous ne pensez pas que Francine Mouyumba, histoire de jeunesse et tout l'argent qu'elle perçoit sans rien faire à la jeunesse, vous ne pensez pas que c'est un cercle vicieux, qu'elle n'est pas là, elle s'est tournée autour du pot. Le problème, c'est son patron. Nous, on ne traite pas avec les domestiques. Nous, on va traiter avec le patron. C'est le patron que nous devons pousser à la soumise, à fléchir ma genou naïe. C'est pas elle. C'est une chaîne que moi, je ne suis plus, on a un programme. Elle perçoit son argent, elle ne veut pas recevoir, mais on croit qu'elle soutient la jeunesse. C'est faux ! Francine Mouyumba ne fera rien pour la jeunesse. Et je me pose la question, est-ce qu'elle pense vraiment à la jeunesse ? Le chômage, est-ce qu'elle a déjà trouvé une résolution ? Même moi, un forum où il y a Marco, elle n'a jamais pensé à ça. Mais elle a l'argent, l'argent sort au nom de la jeunesse. Elle bouffe notre argent. Non, il ne faut pas que tout ça ne sable. Donc, les gens qui créent des problèmes, tout le monde est de vous. Nous, on va traiter avec nos patrons. Un candidat président de la République. Oui, merci. Ensemble, il y a un peu, il y a un peu. Oui, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. OK. OK. Je profite d'abord pour cette occasion pour remercier Radek qui m'a invité pour s'exprimer par rapport à nos camarades activistes qui sont arrêtés. Donc, je vais d'abord vous rencontrer une histoire sur nos amis activistes qui sont arrêtés, tout ça. C'était en 2017, quand j'ai appris que Carbone et certains de nos camarades ont été arrêtés, acheminés à la nerf. J'ai été blessé parce que je sais la nerf. Quand vous arrêtez à la nerf, ils torturent les gens. J'ai été vraiment choqué quand j'avais appris ça. Donc, il y a une chose que je vais essayer un peu de rappeler. Par rapport à la situation actuelle du pays, nous jeunes, on doit se mettre ensemble. Parce que, je vais vous dire une chose. Il y a une fois, je rencontrais un monsieur. Un monsieur, c'est un monsieur proche de Kaleb. Il me dit, vous êtes des mouvements citoyens. J'ai dit, oui, nous sommes des mouvements citoyens. Il me dit, mais Petit, Bino, vous êtes très dangéré. Hier, j'étais avec les chefs. Il me dit, mais Petit, on ne sait pas comment les contrôler. On n'arrive pas à les contrôler, ils sont très dangérés. Mais, qu'est-ce qui se passe avec nous ? Il y a des jeunes qui ont peur de se faire arrêter. C'est pour cela que la nerf profite en cela. Vous voyez, la nerf profite parce qu'ils savent que parmi nous, il y en a ceux qui ont peur de se faire arrêter. Il y en a ceux qui sont prêts à se faire arrêter, il y en a ceux qui ont peur de se faire arrêter. Pour que les congos changent, on doit se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est une question de détermination. Détermination, c'est une question d'engagement. Oui, détermination, c'est une question d'engagement. On peut être engagé, mais si on n'est pas déterminé, je ne pense pas que nous allons aboutir à quelque chose. Nous sommes dirigés par un pouvoir de Mediocre. C'est connu de tous. Ils sont là, les renseignements et les pouvoirs de M. Kabila. Ils sont là pour arrêter les jeunes. Liberté d'expression n'existe pas au Congo. Lorsque tu t'exprimes, on t'arrête, on t'amène à l'anerre, on t'amène au niveau des demi-âpres. Vous savez comment les jeunes sont torturés au niveau de l'anerre et des demi-âpres. Les jeunes sont torturés. Donc, moi, je pense que nous, jeunes, on doit se prendre en charge. Les Kabilis ont peur de nous. Comme les Kabilis ont peur de nous, il y a certains camarades aussi qui ont peur de Kabilis. Donc, pour que ça change, on doit se prendre en charge. Nous, les jeunes, on doit, comment on dit, pour le moulin-roup-bang. Pour le moulin-roup-bang, donc, c'était ça, c'est ce que je voulais dire. Ok. Activiste engagé pour la démocratie. Personnellement, je pense que nous sommes activistes niens. Par rapport à notre thème, nous sommes dans les combats. Quand on est dans un combat, il faut d'abord savoir si vous prenez sur quelque écologie. Soit vous accompagnez les amis, soit vous en habite, nous, nous on poursuivre. Le mal aujourd'hui est qu'on n'est pas assez solidaires, nous les activistes. Le mal aujourd'hui est là, il a énuméré très bien. On arrête Eliezer hier, il y avait une forte mobilisation. Moi, j'étais au palais de la justice hier, j'ai vu quand même les journalistes. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'activistes, ceux qui ont gagné les politiciens, on vient, on fait les selfies. Je pense que c'est une façon aussi de ne pas croire à notre propre élite. Moi, je pense que l'air est là, que tout va être là, tout va bien. Moi, je dois vous dire quelque chose. Nous pensons plus que tous ces politiciens-là. Soit tout ça, il est retourné, il est retourné, il est retourné, il est retourné. Moi, ça me fait très mal. Moi, si aujourd'hui, malgré l'ami, il a dit en blagant, c'est qu'un grand disait aussi, la vérité se dit souvent en blagant, il a dit qu'il a besoin de la réplique. Moi, à mon niveau, je peux les soutenir. Pourquoi ? Parce que les gens comme moi, ils ne sont pas siens, ils ne sont pas siens, ils ne sont pas siens. Ils ne sont pas siens, ils ne sont pas siens. D'être ensemble, c'est d'être ensemble. Être ensemble, c'est-à-dire quoi ? De ne pas avoir des arrière-pensées sur les autres. C'est que tu as vu les mouvements citoyens aujourd'hui, les amis. Qui moutent, mon amour, tout le monde me réunit. Ceux qui n'ont pas été que les gens n'ont pas été que les gens qui ont mis dans la même distribution. La même chose n'a pas été que les gens n'ont pas été que les gens n'ont pas été que les gens n'ont pas été qu'ils ne sont pas été. Il y a nos amis, les autres, les autres, les amis, les autres, les autres, ça me fait très mal. Quand j'ai trop rarement les gens parler sur Rossi dans les réseaux sociaux. je me pose la question quand Rossi était encore vivant je dois jeter qu'est-ce que ces gens-là ils teignent à Rossi on a des amis qui comprennent dans les locaux des aînés au niveau des demi-mères qu'est-ce que nos amis-là moi je propose ceci en étant des activistes engagés si réellement on tient à ce combat il est temps pour vous de se réunir et se réunir comment ? de mettre des actions ensemble de mettre des actions communes pour qu'il y ait la libération de nos amis si aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'un coup d'arrivée ça pourtant est ma pierre et les fils pendant chaque mois il y a un combat je vous rassure que ça va bon maritard et moi puisque même ma politici il est temps pour nous d'agir donc c'est un peu ça je suis le président aussi d'un mouvement citoyen c'est le FIREX le foyer des universités pour le rétracement du Congo il se fait que les idées avancées par mes prédécesseurs convergent dans la même logique de ce que je veux dire parce que nous avons tous les mêmes aspirations je commence par dire par rapport aux éléments qui sont évoqués que les mouvements citoyens aujourd'hui on ne s'en rien nous avons participé à des réunions de toutes formes à des plateformes qui sont formées autant mais nous disons que ce n'est pas comme ça que nous pouvons fonctionner je passe par l'un d'autres qui sont ici je reconnais qu'il n'y a pas longtemps nous étions au CEPAS où l'Espagne a été mis en place je pensais donc que c'est dans cette même logique là que nous pouvons continuer au risque d'être encore ici compliqué que créons d'autres plateformes tout ça ce n'est pas bien le casque là-bas est créé avec l'idée de poser les actions mais plus le casque à mon avis je vois que c'est plus avec l'idée politique que les jeunes qui sont dans les mouvements citoyens doivent travailler au service de ceux qui cherchent leur positionnement petit ce que je ne soutiens pas totalement mais à moins que nous jeunes prenons cette conscience là pour qu'enfin organisons-nous par rapport à la libération de nos frères qui sont arrêtés à l'éternat c'est la situation que connaît le pays on n'a pas le choix on peut aller maintenant n'est-ce pas appliquer ce que le frère Gauthier le cordon des bisopples oui c'est ce qu'il a dit là on peut gêner là deux ou trois jours il y a ceux qui sont ici qui s'appellent chrétiens quand ils vont dans les églises ils arrivent à faire une semaine ils ne mangent pas mais qu'est-ce qu'il nous faut aussi si on applique la même disposition c'est aussi une solution vraiment raisonnable c'est cela aussi une solution dès que nous serons là deux ou trois jours la solution va se donner je ne pense pas qu'on peut arrêter là si nous sommes à 30 même minimisons un peu ce nombre là 30 et qu'on nous arrête 30 on ne fera pas là une semaine ils auront peur ils ne sauront pas nous gérer quand même donc c'est le même message on ne cesse de prêcher partout nous sommes dans nos bases nous avons vraiment gagné la sympathie à l'université de Kitsasa je pense que vous avez des informations que ça ne va pas là-bas dès qu'on fait seulement bouger tout le monde se met debout c'est la même situation si on s'est réunis nous faisons des sangs autant on se trouve quelque part et le même encore que nous constatons c'est quoi ? dans les actions que nous sommes en train de poser on n'a pas assez de précision où poser les actions pourquoi les poser ? on vous dit nous allons maintenant les actions retrouvons-nous par exemple à l'échangeur est-ce qu'à l'échangeur c'est là où vit Kabila ? vous allez poser des actions à l'échangeur c'est là où se trouvent les institutions qui n'est pas dégradent la vie du peuple congolais posons les actions c'est-à-dire descendant au parlement descendant à la primatrice allons-y à la présidence c'est là où les grands problèmes se posent et nous devons adopter des bonnes décisions c'est important il faut citer tous les noms en tout cas les noms qui sont connus parce que je sais que c'est dans tout le pays ici à Kinshasa ça sévit comme ça imaginez-vous ce qui se passe à l'intérieur du pays donc on va commencer à citer les noms de certains activistes au bazar en détention il y a Carbone Benny Palmer Kabea Cédric Kalonji Grasse Tsunza Mino Bopomi Bonny Dixon-Poutou Bonny Ah, il est libéré Ah, merci, pardon Non, ça c'est les activistes libérés interpellés en marche de la deuxième marche pacifique sur appel du comité laïque ça, il y a quand même des gens qu'on a libérés après donc je pense que de jeunes arrêtés il y a encore Christian Lou Mounoukoussa Lou Mounoukoussa de lui Dépès de lui Dépès on ne doit pas l'oublier il y a James Katshing il y a Jacob Béa enlevé le mercredi 22 novembre 2017 imaginez-vous Bisso Bati Viste Bakangi Mastara Bisso il y a Jacob Béa camarade de lutte depuis le 22 novembre mais nous sommes incapables incapables de faire pression donc faut-on réfléchir un peu sur cet aspect-là c'est très important et pire que ça il se trouve à la mer on aurait accepté quand même et je vous présente la soeur d'un monsieur qui a fait 5 ans 4 semaines et 6 jours aujourd'hui à la mer monsieur John Maloubouni Israël 5 ans 5 ans c'était mon co-détenu camarade de Naya c'est lui 5 ans le prisonnier personnel est privé de monsieur Kaleb Mouton c'est une honte c'est une honte et il faut que tu aides les familles n'a pas honte il faut que tu aides papa, maman, coco tout le monde comment c'est où c'est encore ma campagne joli parc numéro je ne sais plus trop c'est le numéro combien 55 le monsieur a fondu il a fondu 5 ans 4 semaines 6 jours au pays dans un état de droit on ne peut pas tout ça parce que à yébanité tout ça parce que il n'y a personne pour faire pression photocôte c'est effet de la catalyste c'est important c'est important ce qu'il faut c'est Zali il y a des cours des tribunaux et Zali ce n'est pas Kaleb ce n'est pas un juge Kaleb ce n'est pas un juge donc moi je pense que les vrais terroristes les vrais criminels ce sont ceux-là qui nous arrêtent les vrais criminels sont ceux-là qui spolient les biens qui pillent les caisses de l'état c'est un vrai criminel ils ont usurpé la nationalité les vrais criminels ils ont une double nationalité au parlement ce sont les vrais criminels ils ont un peuple comme ça c'est un vrai criminel ce n'est pas ce jeune-là qui réclame qui demande qui souhaite de leur vœu le retour à l'ordre constitutionnel le changement du chauffeur puisqu'il s'agit du changement du chauffeur le 16 décembre le 19 décembre M. Kabila devait partir on a mobilisé tout le monde les politiques manipulent Kibiso il faut le reconnaître il faut le reconnaître ils nous ont manipulés donc Kiti Axi Salimi et Wabu Tirti on a continué après le CLC a communiqué qu'on décide qu'on n'a pas action aux citoyens ça ne peut pas se passer comme ça il faut le CLC à dépargne je ne sais pas si on se comprend c'est nous qui devons organiser des marches des actions des sit-in le fait d'agotique à le CLC à le devant c'est-à-dire que ça prouve notre faiblesse là où ils prennent les décisions du Congo c'est nous qui devons ces jets ils sont des photos si elles je ne la trouve non je ne veux pas que tout crée esprime au bout il y a guéguerre entre bisous n'a pas qu'on mais reconnaître que n'a pas qu'on comme on dit qu'il faut c'est plutôt répondre à ma si vous n'êtes pas prêt à la candidat à l'élection présidentielle c'est qu'à posé là on est dit quand il y a trop de loup trop de renard il vous soit barou 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 mais c'est tenté on est en guerre on doit se battre on est en guerre la guerre est psychologique la guerre est médiatique on est en guerre on doit se battre on donne peu de coups tous les coups est belé on encaisse on ne fait qu'encaisse c'est tout bim c'est nos quoi continuez le débat mais aussi membres les citoyens je suis aussi maître avocat et assistant à l'université libre d'éducation bon jusque là j'ai vraiment aimé cette idée qui est venue de Radek pour nous venir ici je souhaiterais que nos interventions puissent être autour du temps principal c'est à dire proposer des solutions principales pour arriver n'est-ce pas à obtenir la libération de nos activistes qui sont arrêtés arbitrairement moi j'avais deux démarches à propos la première démarche elle est juridique la deuxième elle est politique la démarche juridique consiste à ce que ce qui va gagner nous tout il faut qu'on va qu'on sait sur l'instance pour obtenir la libération de nos droits les activistes n'ont à l'année la démarche la démarche les démarches juridiques il fallait nous nous l'avocat la démarche n'a l'avocat l'avocat il fallait pouvoir poursuivre notre dossier il n'y a pas saisi le procureur il n'y a pas saisi le ministère la justice si au niveau national il fallait au niveau international déposer des plaintes contre l'état congolais parce que ces jeunes sont arrêtés arbitrairement sont détenus illégalement donc déposer une plainte au niveau de la commission des droits de l'homme africain déposer une plainte au niveau de l'organisation des nations unies cette jour la monesco ici faire la pression au niveau international pour obtenir la réunération mais une démarche aussi la démarche juridique ne peut pas vous tirer parce que vous savez comment notre justice intervient mais il y a aussi une démarche politique une démarche politique il y a simple nous avons appris il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas les 20 mesures où il n'y a pas la pression de marcher pacifique nous devons marcher nous ne devons pas rester car les combles c'est que même moi ça nous fait mal nous sommes plus présents dans les réseaux sociaux plus présents même ici c'est le fédé les réseaux sociaux les whatsappers facebook que nous sommes maintenant des réunions mais quand on n'a pas des gens manifestés les gens ne viennent pas parce que les banques sont les banques mais déjà nous mourrons chaque jour ici dès la fin nous mourrons chaque jour ici beaucoup de choses nous devons nous mettre la classe de nos amis qui sont arrêtés nous devons être sur terrain écrire à Kimuta demander que nous devons marcher déterminer notre itinéraire s'il fallait que nous arrivions devant le ministère de la justice s'il fallait que nous arrivions devant la l'air mais nous devons préalablement écrire à l'autorité administrative pour éviter tout ce qui y arrive donc voilà au moins les deux démarches du plan au plan juridique et au plan politique que moi j'avais proposé au nom de notre mouvement citoyen mais je vais aussi inviter les amis qui vont intervenir d'éviter la difficulté nous devons proposer des solutions efficaces pour que nous puissions arriver à obtenir l'air de l'éducation de s'attaquer à des histoires limitées oui nous serons unis ici après il va se prendre le premier leadership qui va nous diriger les congolais nous n'aimons pas dirigés mais autre chose pourquoi les mouvements citoyens aujourd'hui sont devenus faibles moi j'ai des prêts qu'entre nous il y a celle-là qui est venue sous l'argent du pouvoir on a battu la carte il y a une bombe où il y a pouvoir il y a des infiltrés parmi nous et tant que les congolais vont avoir pouvoir ça nous a faibli donc voilà au moins c'est que je n'ai pas parlé merci le mouvement le corps de l'éveil du comité flatteux par l'invitation et surtout flatteux par le thème comme congolais j'ai compris et j'écoute facilement je vais vite répondre à la question du même qui a voulu qu'on soit autour du thème et je pense la conférence ou c'est une réunion je ne sais pas à point de presse elle est stratégique raison pour laquelle d'un vous pouvez parler de cela elle est stratégique nous ne pouvons pas mettre des idées pour libérer nos amis d'emblée nous les exposons je pense que ce côté vous pouvez me parler avec le média pour vous chers compatriotes chers camarades de lutte au nom du mouvement citoyen Congo Alert c'est un honneur et un privilège pour nous de vous avoir accueilli ce matin du mardi 3 avril pour une journée de réflexion entre défenseurs des droits humains merci de nous avoir fait cet honneur par votre présence ici dans ce cadre du centre Carter de Kinshasa journaliste activiste et le peuple congolais en général comme annoncé dans notre invitation il a s'agit ici pour nous de réfléchir sur les voies et moyens de comment exiger la libération de nos camarades activistes de droits humains et de jeunes de partis politiques détenus arbitrairement notre souhait d'unité entre mouvements citoyens de toutes tendances confondues n'a pas été entendu par d'autres camarades certes c'est pourquoi nous ne les en voulons pas car un jour ou un autre notre chemin se recroisera la liste des activistes et des jeunes arrêtés est plus que longue mais je vous citerai quelques noms d'une manière exhaustive mais qui peut être complétée par vous ici présents ce matin les activistes sont arrêtés Carbone Béni Palmeur Kabea Cédric Kalonji Gras Tionza Mino Bopononi et je ne vous citerai pas tous les autres anonymes dans des cachots dans des mouroirs gérés par la Kabil Gérés par l'ANER par la DEMIA tous ces services qui se sont constitués qui se sont substitués en tribunal les activistes libérés interpellés en marge de la deuxième marche pacifique sur appel du comité laïc de coordination CLC du dimanche 21 janvier 2018 les cinq jeunes militants de la lutte ont été acquittés de toutes les fausses charges retenues contre eux notamment la violation de domicile et la séquestration ils ont recouvert leur liberté en quittant la prison de Goma le mardi 20 mars 2018 et nous nous en réjouissons il s'agit de François Xavier Angui 28 ans passionné par la protection de l'environnement Ben Kamundu artiste slameur Justin Moutabécha 28 ans spécialiste en communication sociale et développement Parfait Mouani ingénieur agronome Rachel Pili la seule femme du groupe le seul tort fut d'avoir eu le courage de s'opposer à la dictature à la tyrannie en participant à la marche pacifique exigeant le départ de M. Kabila et la tenue des élections libres les jeunes arrêtés Christian Loumou Loukoussa président de la ligue des jeunes de l'UDPS James Kaching ou de la même ligue des jeunes et Jacobéa ils ont été enlevés le mercredi 22 novembre 2017 en plein jour à l'imméter 7ème rue vers la place commerciale et se trouveraient actuellement dans les cachots de l'agence nationale de renseignement notre exigence incarcérés au secret dans le cachot de services de renseignement ils n'ont jamais été présentés devant leur juge ni transférés en prison c'est qui demeure une violation de droit garantie par la constitution et c'est inacceptable pour nous nous exigeons leur libération immédiate sans aucune condition car ils n'ont rien fait de mal à personne encore moins contre les lois de la république à leur place il faut y mettre tous les corrompus et autres détourneurs des biens de l'état connu de tous mais qui sont en liberté et protégés à côté de ces cas que nous médiatisons aujourd'hui il existe une multitude des anonymes et des sans-voix qui croupissent dans les cachots prison du pays et qui n'ont personne pour crier leur nom nous exigeons également que leur cas soit examiné devant un juge qui dira le droit soit leur libération pure et simple la campagne que nous menons que nous entamons en ce jour ne s'arrêtera pas et jamais jusqu'à ce que toutes ces personnes dont notre pays a besoin soient dehors le bureau de Nations Unies pour le droit de l'homme la représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO le représentant de l'Union Européenne et des ambassades occidentales vont être saisis par courrier officiel dans les jours à venir ainsi nous sommes réunis nous étions réunis et nous avons mis un terme à cette réunion et nous vous rassurons que nous avons la ferme détermination que dans le jour à venir dans un futur très proche nous allons répondre nous allons répondre nous allons poser des actions sur le terrain nous allons exprimer ce qu'il y a au fond de nos cœurs nous allons parler au nom de la lutte au nom de la démocratie au nom du combat vive le Congo il y a le Congolais 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 C'est une nouvelle partie de l'Eloire au centre carter le 3 avril 2018. De 11 heures Seit 15 heures Vous devez l'entendre Le pouvoir ou Le pouvoir ou Le pouvoir ou Le pouvoir ou Et vous êtes comme si vous placez Le pouvoir ou et le tribunal le parquet est couffé pour être activiste le tribunal est couffé pour être activiste il a décidé qu'il faut être couffé il faut être un peu il faut être un peu il faut être un peu un peu de jeunes un peu de jeunes dans la salle il faut être déterminé il faut animer la courage, la bravoure pour être un peu le rapport de force il faut être établi bien qu'il soit déséquilibré pour l'instant il faut être déterminé nous pensons que c'est déjà une avancée nous pensons que c'est déjà une avancée démocratie, droit, liberté pourquoi violation des droits et libertés elles ont continué au vu et au su de tout le monde au vu et au su d'un président qui se dit président de la république un président de la république il faut à garantir liberté respect il n'y a pas droit de la république c'est ce qu'il y a la libération il y a la libération pour le plus les libérations ils vont vers les cours et tribunaux vous êtes de la justice vous êtes de la justice à deux vitesses vous êtes de la justice à la sentiment vous êtes justice des vainqueurs parce que nous avons estimé que nous avons obligé à gagner notre colonie notre pays pour nous nous avons dit que nous avons lutté nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons déposé nos mémos heureusement marche s'est fait déjà mes yeux il y a interdiction marche s'est levée nous avons dit que le gouverneur de la ville pour marcher à l'encadré sécurisé parce que nous avons voyous nous avons intellectuels nous avons casser nous avons brigand nous avons pillard nous avons citoyens congolais à part entière nous avons privé nous avons n'y a pas sauf la liberté nous avons toujours revendiqué nous avons merci pour nous nous avons dit que nous avons je pense que mal au bas il faut la moquer pour s'enligner il faut la ébélé pour qu'il y a un parti politique il y a un mouvement citoyen et un mouvement citoyen s'identifiant sur le terrain il y a un Facebook il y a un Whatsapp sur le terrain il y a un décidé et puis il y a une unité unité il y a un mouvement citoyen pour qu'il y a un qui est un qui est un unis le temps il y a un qui est un qui est un qui est un comme mais on continue